Musique Cette semaine, c'est Anne-Pay du restaurant Cookie à Nancy qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe donc de la troisième recette de la semaine. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui ? Donc là, je suis parti plutôt sur une recette festive traditionnelle parce que c'est bientôt le nouvel an vietnamien. Donc je suis parti sur un cochon Chasséou. On le retrouve aussi en Chine. C'est un cochon de ferme que j'ai fait mariner. Par contre, je l'ai déjà cuit à basse température pendant 8 heures. Et on va lui apporter une petite touche croustillante parce qu'on va le mettre pané au panko sur une face. Ça va être croustillant, vraiment. Et j'imagine croustillant et en plus, la viande va être moelleuse. Voilà, tu as tout compris. Et pour l'accompagner, une sauce caramel gingembre classique, traditionnelle. Et pour faire un peu original, j'ai fait des légumes glacés dans un beurre truffé blanche. Wow. Voilà, qu'on va remettre à température pour que ce soit bien louisant. Bon, on va se régaler, je pense. On commence par quoi ? On va faire la sauce. Oui. Donc ta sauce... On va faire la gastrique. D'accord. Qui est commune avec la cuisine française. Donc un caramel de caramel. Donc là, on est vraiment dans la fusion entre tes origines et la gastronomie. Et mon amour de la France. Voilà, on va mettre ça. D'accord. Donc ça, c'est tes panés et tous tes petits légumes que tu as cuits bouillon et truffes. Voilà. Et là, tu les remets simplement à température. Tout à fait. C'est pour accompagner le cochon. Voilà. Des poireaux glacés, des carottes. C'est juste une remise à température, là. Voilà, pour le donner vraiment un côté louisant. Et ils sont parfumés à la truffe. À la truffe. Donc ça ne va pas dénaturer non plus la recette. Ça va juste lui apporter une petite touche gourmande supplémentaire. Donc là, tu mets du vinaigre. Du sucre. Du sucre. Et là, on fait une réduction à sec. D'accord. Donc là, on part sur une réduction. Voilà. Je mets directement gingembre et galanga. Donc là, tu vas tout de suite parfumer ta sauce. Tout à fait. Donc là, la base ici, c'est un jus de canard. Oui. Qui a déjà été réduit. Et on va pouvoir le faire réduire de nouveau dans ce caramel. Donc là, tu mets tout de suite ta réduction de canard. Donc dans cette réduction de canard, il y avait des feuilles de combava aussi. Ah, donc on a ce côté déjà. Voilà. Un petit peu peps. Voilà. Là, on les laisse tranquillement. D'accord. Donc là, on va laisser réduire. Voilà. Je les laisse là-haut. Au fond, là-bas. Le temps de revenir. Pour attaquer la viande. C'est quelle partie du cochon, là ? Alors, volontairement, je suis parti sur une échine. Mais avec la couenne. C'est ça le but. Donc là, tout simplement. Ça nourrit ta viande, quoi. Exactement. Et délibérément, je ne fais qu'un côté. D'accord. Dans la maïzena. Ensuite, dans ton œuf. Et là, dans ta panure japonaise. Voilà. Et là, c'est qu'un côté, c'est volontaire. Voilà. Pourquoi tu n'as fait qu'un côté ? Parce que vu que c'est quand même une viande qui a été cuit avec des aromates, je veux juste un côté croustillant. C'est tout ce que je recherche. Tu cherches le croustillant, rien d'autre. Pourquoi le panko ? Tout simplement, c'est que c'est bien plus léger qu'une chapelure. Ça accompagne beaucoup de spécialités populaires japonaises. Ce qu'on fait, c'est, tu vois, volontairement, on va mettre un feu doux. Parce que le but, c'est que la chaleur remonte. D'accord. Oui, parce qu'au-delà d'apporter du croustillant, tu vas remettre ta viande en température. Voilà, exactement. C'est top parce qu'en fait, on est vraiment dans de la cuisine fusion pure et dure. Et là, tu le ressens encore plus. Parce que tu as la sauce qui est là et qui te fait voyager. Et en même temps, le cochon de lait qui est quelque chose de gastronomique, français, tu t'es plate. Tu vois, on est vraiment dans la France, quoi. Donc, non, non, c'est une belle recette. Et pour le coup, c'est pareil, c'est super facile, quoi. Oui, franchement, tout le monde peut faire ça. De la patience. Oui, exactement. C'est ça, un petit peu de patience et de temps. Ensuite, qu'est-ce que tu nous proposes comme quatrième recette ? Alors là, on part carrément dans la sphère noble. On va revisiter le risotto avec de la truffe mélanosporum de région. OK. Avec un riz japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada